Bonjour à tous, c'est l'heure du journal. En voici les grandes lignes et la République démocratique du Congo porte son dossier à la Cour pénale internationale. Les auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, dans la partie estée de la RDC seront déférés devant la CPI et rien ne restera impuni. Les sujets étaient au cœur du briefing presse animé par le ministre des médias et le vice-ministre de la justice. Des précisions dans ces journales, la République démocratique du Congo s'appuie sur la formation professionnelle pour garantir une classe moyenne forte. Kinshasa s'apprête à accueillir déjà ce 24 octobre et la première édition de la foire de la formation professionnelle. Le cœur diplomatique accrédité en RDC s'associe à ces grands événements. On en parle également dans ces journales. Bienvenue à tous. Longue plénière hier à l'Assemblée nationale sur la reddition de comptes 2023 et la loi rectificative 2024. Les députés nationaux ont au tour du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerelloa Kanigini-Kingui, ont examiné ces deux textes avant celluliers au budget national. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Les crimes contre les crimes commis en République démocratique du Congo ne resteront pas impunis. Le vice-ministre de la justice, Samuel Mbemba, revient dans ce jour de travail à la EOPI-Bas. Précisément, au siège de la CPI, la restitution a été faite au cours d'un briefing presse animé par le ministre de Média, porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboe. Suivez cet extrait, choisi par Jacques Gaboua Bamougou Minasé Duga. L'intervention de la Cour internationale de justice en vue de condamner le Rwanda pour des crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo a été évoqué, mais Kinshasa, lors d'un briefing spécial presse co-animé par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboe, et le vice-ministre de la justice, Samuel Mbemba. Pour que la Cour revienne dans un pays, il y a le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faudrait que le pays se dise, bon, ces faits sont tellement malheurs, et au regard du cycle, de la gravité de ces faits, nous, nous pensons qu'il vaut mieux que la Cour juge. Nous avons dit à la CPI que le peuple congolais ne comprend pas, que cette Cour, qui a la possibilité d'agir sans être saisi, ne bouge pas, alors que l'État lui a déjà soumis deux renvois de situation. Nous avons clairement dit que c'est un message d'incompréhension et de colère, et à ce moment-là, la CPI a simplement pris acte. En rapport avec cette situation, le porte-parole du gouvernement a ajouté que la RDC sera intraitable et veillera à ce qu'en qu'un art ne soit oublié. Le front judiciaire est un de fonds parmi les principaux sur lesquels nous comptons pour amener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, avec une garantie en ce moment-là, que tous ceux qui commettent des crimes à répétition, parce que lorsque vous regardez les acteurs de 2024, certains étaient déjà là en 2002, et vous voyez qu'il y a des gens qui font carrière dans la criminalité dans l'est de la RDC, et ces gens doivent être sanctionnés. Lorsqu'on parle du front économique, lorsqu'on parle de Primera, lorsque nous faisons cette action contre Apple, qui est à la fois médiatique, judiciaire et économique, mais vous pensez que nous le faisons pourquoi ? Contre une mastodonte américaine. Mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser. Si vous voulez les richesses du Congo, venez traiter avec les Congolais. C'est pour ça que nous devons rebâtir notre fierté. Et tous les Congolais doivent soutenir le président Tshisekedi. J'ai dit doivent, parce que majorité comme opposition, je n'ai jamais entendu des deux bords de la République qui n'aimaient pas le Congo. Le combat que le président Tshisekedi mène actuellement, c'est le combat du Congo, dont les succès vont profiter à la fois à la majorité et à l'opposition. Et sur ça, il faut retenir que nous gagnerons sur tous les fronts. Ici, il est rappelé que la CPI a réactivé des enquêtes sur des crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo, après deux renvois lui soumis par le gouvernement congolais. Un compromis a été trouvé à l'issue de la commission paritaire gouvernement banque syndicale du secteur de l'éducation pour mettre fin à la grève annoncée des enseignants. Pour plus d'informations, les syndicalistes du Congo central ont échangé avec la ministre de l'Éducation, Raïssa Malou, le compte rendu dans ce reportage signé Anastasie Doumbou. C'est pour s'informer de résultats du dialogue permanent avec les parties prenantes qu'une délégation des syndicalistes déléguées par les gouverneurs du Congo central est venue rencontrer la ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelles Citoyenneté et son adjoint au sujet de perturbations observées dans les écoles publiques depuis le début de la rentrée des classes, alors que la situation est en train de se normaliser. Effectivement, notre ministère s'est totalement engagé par rapport à tout ce qui a été présenté comme problème et nous sommes en train de le sentir effectivement. Quand bien certaines mauvaises langues disaient qu'on a rejeté le travail de l'éducation nationale, l'Assemblée n'a pas encore commencé à faire le travail de l'étude du budget 2025. Donc ils sont en train de regrouper les éléments qui viennent de part et d'autre et à la fin, ils vont commencer à étudier le budget. C'est là où nous saurons quelles réponses sont réservées au niveau des enseignants. Avec notre suspension de la guerre, les cours ont repris précisément dans la ville de Matadi à 70% et hier, mardi, c'était à 80%. Or, le pourcentage que nous avançons ici, c'est un pourcentage qui vient de la ronde d'informations qu'on a eue à travers toute la province. Ces syndicalistes tenaient à rencontrer la ministre d'Etat Raissa Malou en ce qui concerne des résolutions conclues à la commission paritaire des Bibois entre le gouvernement et les bons syndicats des enseignants. J'en parlais dans les titres Kinshasa va habiter du 24 au 26 octobre 2024, la première édition de la foire de la formation professionnelle autour du thème « Formation professionnelle, l'évier des développements du capital humain et de la croissance socio-économique de la RDC ». Les diplomates en poste à Kinshasa s'associent à cette initiative du ministre des tutelles, Maître Marc, et qu'il a l'icombo suivi cela en images et commentaires. Après les partenaires commerciaux la semaine dernière, le ministre de la formation professionnelle était cette fois avec les représentants de corps diplomatiques, les bailleurs et autres partenaires en prélude de la première édition de la foire de la formation professionnelle prévue du 24 au 25 octobre 2024 à l'espace INPS. Objectif pour Maître Marc et qu'il a l'icombo, c'est justement de susciter de l'intérêt autour du secteur de la formation professionnelle mal perçue en RDC et ce, en vue de répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itchulombo. Nous avons annoncé à tous ces partenaires notre vision qui consiste essentiellement à passer une ligne nucléaire dans la formation professionnelle, à voir une meilleure qualité. Nous avons fait également part de ce que nous avons obtenu du conseil des ministres et du chef de l'État. Représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jésus-Noël Tshiseké, ministre provincial du budget, emploi et tourisme, a tenu à souligner l'accompagnement de la ville. C'est pour affirmer l'engagement de la ville de Kinshasa qui s'aligne complètement à la vision édictée par son excellence, monsieur le président de la République. Plusieurs participants ont salué l'initiative du ministre. Nous avons été très flattés de voir que le ministre a considéré la formation professionnelle vraiment dans toute sa longueur. La vision du ministre correspond tout à fait en fait à la vision qu'on peut avoir de la formation professionnelle. Pour cette première édition, l'entrée est gratuite et la foire offrira un cadre où seront exposées plusieurs filières innovantes pour les jeunes Congolais. La conférence sur les mines organisée à Kindou, province du Manema a été clôturée par le ministre national de Mines, Kizito Pakabomba. Clôture, c'est mercredi 16 octobre 2024 de la conférence sur les mines, l'énergie et l'infrastructure organisée à Kindou, chef lié de la province du Manema. Au cours de la cérémonie de la clôture, il a été question de présenter quelques recommandations fournies par le participant, dont les recommandations phares et l'industrialisation de l'exploitation minière et la réhabilitation des routes. De la part des participants, sur le trichéma du professeur Kimenia Moussaïlois, acteur de l'Université de Kindou, les différentes thématiques développées au cours de ces assises ont permis aux participants de comprendre les paramètres économiques pour le développement de la province du Manema. Dans son mot de clôture, le gouverneur de la province du Manema, Moussa Kabwankoubi Moïse, a remercié tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ces assises avec le slogan « Ensemble, nous pouvons changer le Manema ». Je remercie également le membre du comité organisateur de cette conférence qui ont parfois passé des nuits entières pour aboutir au résultat d'aujourd'hui. Il y a l'élan de la société civile, des confessions religieuses, de la fête, des services de concentré, des services de sécurité et d'autres forces vives de la province qui n'ont bien agi pour un effort pour s'assurer de la bonne paix et de cette conférence. Le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Jacques Okomoulon, s'est entretenu avec son collègue du Centre international de formation et de perfectionnement, Crispin Moukendi, on fait le point avec Chimène Dondo. Au regard de la matérialisation du programme des 145 territoires sous la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, cette rencontre entre le gouverneur de la province de Kassai et du directeur général de la Caisse de péréquation illustre leur collaboration afin de mener à bon port le projet initié et pris en charge par l'Etat, particulièrement pour le compte de la province précité. Prise de contact avec le DG, pour les civilités, et ensuite, discuter avec M. le directeur général les différents projets qui sont pris en charge par l'Etat que la Caisse de péréquation devra accompagner. Comme vous le savez, la Caisse de péréquation, c'est un instrument important du pouvoir central qui doit accompagner toutes les pouvoirs de la RDC. La Caisse nationale de péréquation, on le savait très bien, nous nous battons tous les jours pour que ce fonds de péréquation soit enfin prêt pour accompagner les provinces dans leur programme de développement. Signalons que la réussite et le développement, ainsi que des entités territoriales décentralisées, est possible pour une france aux collaborations des autorités. Et puis, l'ANAPI aura sa représentation dans la province du Casseur oriental. C'est le contenu des échanges entre les directeurs généraux d'intérim, les professeurs Bruno Tchibankabagé, les gouverneurs du Casseur oriental, Jean-Paul Mbouébois, qui a poursuivi cela en image de commentaire. Cette rencontre avec le chef de l'exécutif provincial du Casseur oriental est une étape clé dans la perspective de l'ouverture imminente d'une antenne de l'ANAPI dans la province du Casseur oriental. Le directeur général de l'ANAPI, professeur Bruno Tchibankabagé, est revenu sur l'importance que rêvait cette initiative qui représente, selon ses mots, une opportunité majeure pour stimuler l'économie locale et attirer davantage d'investissements. Avec beaucoup plus de pragmatisme, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouébois-Capot, a présenté les opportunités économiques spécifiques du Casseur oriental, mettant en lumière les secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, les industries locales et l'innovation. Tous ceux qui veulent investir, ils seront orientés. Ils vont apprendre comment investir, avec qui s'associer pour investir et investir pourquoi. Et on investit sur base de besoins de la population et ce que la nature nous offre. Donc tout ça, entreprendre, investir, il faut un certain accadrement. L'installation va pousser les hommes d'affaires de chez nous d'aller plus loin avec ce qu'ils ont comme moyens. Puisqu'on a l'argent, ce n'est pas pour thésauriser, mais c'est pour le fructifier. Un calendrier prévisionnel a été établi, fixant les étapes clés telles que la sélection du site, les travaux d'aménagement et la date d'inauguration. Les grandes artères de la ville d'Issyro seront complètement réhabilitées. Les gouverneurs de la province du Haut-Touéle, Jean Bakomito Gambou, et les directeurs généraux du bureau central de la population PESECO ont visité. Ce chantier nous dit Nathalie Mboula. Dans un très proche avenir, 36 kilomètres d'Evoirie seront macadamisés dans la ville d'Issyro. Cette promesse de la campagne du chef de l'État à la population du Haut-Touéle en passe une réalité, explique le gouverneur Jean Bakomito Gambou en pleine inspection des artères avec son hôte de marque et le directeur général du BESECO. Je voudrais remercier le chef de l'État, le président Félix Antoni Tsekeli, qui se bat jour et nuit pour que le pays soit développé, jusqu'au fin fond. Les projets 145 territoires témoignent. Avec le DG, je suis satisfait parce qu'on a passé en révis les projets 145 territoires, mais également on a échangé sur des questions telles que l'asphaltage de la voie urbaine, la partie réservée au gouvernement. On a échangé sur le parc solaire de 9 MW. Déjà sur place à Issyro, une cargaison du matériel est arrivée en attendant la suite. De son côté, le numéro 1 du BESECO rassure du démarrage effectif et de ses travaux conformément à la vision du chef de l'État. C'est comme le chef de l'État lui-même l'avait promis. La population a vu, il y a déjà l'entreprise qui a été pré-sélectionnée, qui a déjà amené tous ses engins. Donc dans le jour qui vient, les travaux d'asphaltage vont démarrer. À Montgabéon, 33 kilomètres dans un premier temps financés par le gouvernement central et 10 kilomètres financés par le gouvernement provincial. En 6 mois, je suis quand même satisfait et aussi c'est de l'emploi pour la population. Donc nous encourageons les jeunes à se faire engager au niveau de cette société parce qu'il y a la place pour tout le monde. Signalons que c'est avec un sentiment de satisfaction que l'invité du gouverneur quitte la ville de la Bénérèse et Arnoarité ce mercredi 16 octobre 2024. À présent, les résumés de la plénière sur le bien-être de la population à l'Assemblée provinciale de Lutourie. Déclaration de l'Assemblée provinciale de Lutourie relative à la plénière de l'Assemblée nationale 17 octobre 2024. L'Assemblée provinciale et toute la population de Lutourie ont suivi avec le plus grand intérêt et soulagement pour la première fois le débat public à l'Assemblée nationale le lundi 17 octobre 2024 à l'occasion de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Lutourie et du Nord-Kivu. Les interventions pertinentes et responsables des honorables députés sur les bilans négatifs de l'état de siège ont suscité des réactions dans un sens comme dans un autre. Étant donné qu'il s'agit d'une question vitale non seulement pour les populations des provinces sous état de siège, Lutourie et le Nord-Kivu mais également pour toute la nation congolaise l'Assemblée provinciale de Lutourie fait la déclaration dont la peineur suit. 1. L'Assemblée provinciale de Lutourie réitère son soutien indéfectible à son excellence Félix Antoine Tiseké de Tulombo président de la République chef de l'État commandant suprême de FRDC et de la PNC et l'encourage à poursuivre sans relâche son combat pour préserver l'intégrité du territoire national et la recherche de la paix et sécurité dans toutes les provinces en général et celles sous état de siège en particulier de Lutourie. 2. A cette occasion l'Assemblée provinciale félicite le président de l'Assemblée nationale honorable professeur Dr. Vital Caméré pour la conduite des débats qui a inéluctablement fait jaillir la lumière sur les tristes réalités que vivent au quotidien les populations de Lutourie et du Nord-Kivu malgré l'état de siège qui impose la prise de mesures exceptionnelles en vue d'enduyer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. 3. L'Assemblée provinciale de Lutourie remercie les députés nationaux et les sénateurs en général et particulièrement ceux des provinces du Nord-Kivu Sud-Kivu et Lutourie pour leur engagement patriotique à faire entendre le voix de leur population au niveau national et le rassure de son accompagnement inconditionnel dans ces combats légitimes. 4. En effet l'ouverture du débat au sein de l'Assemblée nationale sur la mise en oeuvre de l'état de siège qui n'a que trop durée matérialise la mission de faire de cette institution le temple de la démocratie où la voix du peuple a la primauté sur toute autre considération. 5. L'Assemblée provinciale de Lutourie invite tous les députés nationaux et sénateurs à un élat de solidarité nationale avec les provinces sous état de siège nous citons Lutourie et Lénor Kivu dont l'exécution a nettement montré ses limites et face auxquelles la résilience de la population a atteint ses bornes. fait à Bunia le 15 octobre 2024 pour l'Assemblée provinciale de Lutourie honorable Ufo Hirot Diakwonga Salut Justice les tribunaux de grandes instances de Mbandaka province de l'Équateur siégeant en procédure de flagrance a requis 10 ans de servitude pénale à un groupe de voleurs Mimi Etaka Bossekota et Fiston beaucoup ont signé ces reportages. Arrêté et transmis en procédure de flagrance sur instruction du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur Jean Kabongo Kamay s'est prévenu au nombre de 10 sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vols qualifiés. Cette fois-ci ils étaient pris dans le filet du procureur général en volant l'alternateur qui alimentait le palais de justice dans la nuit du 26 au 27 août 2024. Après identification des prévenus s'en est suivi un débat entre les avocats de deux parties. A l'issue de cette plaidoirie le ministère public représenté par le premier substitut Mandoko Bococococo a donné son réquisitoire. Monsieur le Président vous les condamnerez à 10 ans de servitude pénale principale pour l'infraction des vols qualifiés mais dans sa circonstance atteignante. Tenant compte du fait que les deux infractions viennent à concours matériel vous allez prononcer la seule et unique peine qui est la peine des morts à l'endroit de chacun des prévenus. Vous ordonnerez la confiscation des motos et du groupe électrogène Shangong saisis au dossier mais alors vous ordonnerez la restitution de l'alternateur pour du légement soustrait au parquet. Le président de la chambre de cette audience le magistrat Sanga Dalako Willy s'est prononcée en ces termes. Dit établi en fait comme endroit une fraction des vols qualifiés à charge des prévenus Momenga Gala Eric Bokako Jean Mopenda Papi et enfin Kamalemba Kansua Papi alias Ikako Yamukolo de ces fêtes les condamnent à 10 ans de service pénal principal les condamnent à la restitution d'alternateurs. Notons que parmi ces prévenus spécialistes de vol d'alternateurs figure un policier. La ville de Coloisie province du Lualaba sera dotée d'un nouveau cimetière moderne sapin 2 les travaux de construction de ces lieux où l'on enterre le mort à travers ces reportages. Rélancés par le maire de Coloisie Maître Jacques Massengoti Ndélé les travaux de parachèvement et aménagement du cimetière sapin 2 accélèrent sans désemparer. Les machines sont en marche. Les murs des clôtures du site déjà bien érigés. Différents services l'abritant sont en leur phase de finition. Quelques réglages seulement restent à effectuer. Bref, tout est presque fin prêt. Dans une visite éclair, c'est mercredi 16 octobre 2024, le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengoti Ndélé est allé constater l'état d'avancement des travaux. Lui, qui fait déjà du terrain son second bureau. Accueilli par les cellules impliquées et les responsables d'entreprises à l'oeuvre Hans Engineering, l'autorité urbaine a été conduite à la visite du chantier, de la rénovation du bâtiment administratif, la morgue, passant par la salle de l'autopsie, la chapelle et les récueillements. Tous ces départements subissent d'énormes travaux dans les carrelages. L'homme du terrain a reçu les éclaircissements maîtres et précis sur l'avancement du chantier du nouveau cimetière sapin 2 qui est déjà à 80% des travaux dans l'issue et de soulager la saturation des anciens cimetières de la ville. Parce que c'est pénible le cimetière des sapins 1, il est saturé, moins une gaijille aussi c'est saturé. Sous une note de satisfaction, maître Jacques Massengo-Tindélin a pris à voir passer au pain de l'avancement rapide du chantier et la part de la suite à encourager l'entrepreneur qui matérialise ce projet. Nous sommes contents vraiment et de la qualité et de la rapidité et de l'évolution des travaux que nous venons de voir sur terre. Je crois que comme l'ingénieur en chef du chantier venait de le dire d'ici deux mois nous pouvons nous permettre d'exploiter et de livrer ce nouveau cimetière à la population de la ville écologique. Maintenir ses dynamiques en respectant les délais prévus et les vœux du gendarme de Coloésie. L'entrepreneur promet de livrer cet ouvrage dans un temps record. Antoine, on est très honoré par l'avenir du maire pour nous donner encore plus de la force. On nous permet encore de voir à quel point il tient parce que les choses plus sont les délais pour l'intérêt de la communauté. L'avancement de ce projet de grande envergure traduit la forme volonté de l'autorité numéro un de la ville de doter sa population d'un ce métier répondant aux normes de modernisation selon la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi suivi au Lolaba par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. L'année académique 2023-2024 s'est clôturée à l'Institut supérieur technique d'informatique appliquée Istiam Boujimaï province du Casseur Oriental c'est un reportage de Jeff Tiocha et Léon Omodo. Collation des grades et clôture officielle samedi 12 octobre de l'année académique 2023-2024 à Listia Institut supérieur technique d'informatique appliquée. Cette cérémonie qui coïncide avec le 25e anniversaire de cet âme amataire a eu lieu dans l'enceinte de cette institution universitaire en présence des différentes autorités provinciales des parents amis et connaissances des lauréats. Le directeur général professeur Georges Kabamba Mwenda Kazadi a évoqué les différentes filières organisées à Listia. Après avoir remercié les parents pour la confiance qu'ils ne cessent de renouveler à Listia, le DG Georges Kabamba s'est adressé au lauréat du jour. chers lauréats et lauréates de la réforme LMD, toutes les dispositions utiles sont prises pour vous accueillir au cycle de master qui débouche à un diplôme de maîtrise pour votre formation de qualité qu'un assistant, surtout un assistant non inscrit au troisième cycle, n'osera se mettre devant vous pour vous enseigner au cycle de master professionnel. Puis est venu le moment de collation des grades académiques suivi d'un mot de remerciement du président du comité de coordination des étudiants et l'annonce du secrétaire général académique qui a déclaré l'arrivée de 250 diplômes homologués des anciens lauréats de Listia signés par le ministre et de l'essu. Trois morts et plusieurs blessés graves, c'est les bilans d'un accident de circulation survenu à Kananga, Provence du Kassai Central. Sensibilité et proactivité après les drames de ces lundis sur le pont Louloua, les mesures urgentes du gouvernement provincial du Kassai Central n'ont pas tardé pour sauver la vie de blessés graves. Sur instruction du gouverneur à d'intérim Job Kuyinda Makandende, la police a réussi à évacuer notamment le blessé vers l'hôpital provincial. Tôt c'est mardi, au chevet des survivants, l'autorité provinciale a remis à l'hôpital provincial assistance médicale et financière pour être efficace dans l'action de la prise en charge. Les gestes du gouvernement provincial tombent à Ponomé et réjouissent Ed Ilouna, médecin directeur de cette structure sanitaire. Les impressions sont très bonnes, nous devons aider et nous avons fait ça pour ça et souvent nous les faisons à nos propres frais. Heureusement, cette fois-ci, son excellence a pensé à ce que nous ayons des médicaments pour sauver ces malades-là. nous remercions beaucoup son excellence surtout par rapport à l'enveloppe parce que là nous savons maintenant que nous pouvons aider les amis à trouver même quelque chose à manger. L'autorité provinciale s'est également rendue sur le lieu du drama pour évaluer les dégâts. Trois personnes sont décédées, les camions incendiés ainsi que des charges des transporteurs à vélo partis en fumée. Job Kouindama a au nom du gouvernement provincial partagé la douleur avec les familles éplorées et promis les obsèques dignes. Au nom de son excellence monsieur le gouverneur des provinces à mission et de tous les gouvernements provincials, je présente les condoléances aux familles éprouvées et précise qu'un lot important de médicaments, des spécialités a été remis à l'hôpital provincial pour la prise en charge des blessés graves et légers. Quant aux décès, leurs dépouilles mortelles sont acheminées à la morgue pour une animation conséquente dans les prochains jours. A encore les témoins, les chauffeurs de ces camions qui ont perdu le contrôle de l'engin ont fini la course dans les combustibles transportés par le Bayanda, ce qui a occasionné l'incendie. En sport, la première édition du tournoi de football du 11e régiment de la garde républicaine a été organisée par le général Kaby Kiriza Nadine qui nous en dit un peu plus à travers ses reportages. C'est sous l'impulsion du général-major Kaby Kiriza Efraim que le 11e régiment de l'infanterie spéciale de la garde républicaine a organisé son tournoi de football la première édition. Samedi 28 septembre 2024, cette finale très disputée oppose le 2e bataillon au 3e. Les matchs commencent à 100 à l'heure. Finalement, c'est le 3e bataillon qui remporte les tournois sous le score des 1 buts à 0. J'invite tous les corps, les unités là où ils sont de développer déjà commencer à s'entraîner pour les grandes compétitions qui sont dans les perspectives à l'avenir. La manifestation a connu également la présence du directeur général du BCH logistique M. Blaise Chilombo Ouachika. L'unité fera en sorte qu'on pourra accomplir la volonté du chef suprême qui est de faire de tout Congolais de se retrouver dans leur assiette comme il faut et la discipline militaire est un des piliers de loi humaine. Je crois que si tout citoyen avec son sens patriotique met en devant les lois qui régissent l'ensemble d'une nation on pourra aller mieux. Cette dynamique de relancer les activités sportives est en train de produire les fruits. Je pense que c'est dans cette dynamique que le commandant a aussi mis une fois de plus les moyens. Cette fois-ci il les a envoyés au niveau des unités des réglements notamment les onzièmes que je suis en train de commander. Aujourd'hui nous sommes à la fin du tournoi qui vient d'être organisé remporté par les 112ème bataillon et je pense que déjà nous avons le satire du 11ème régiment de la gare de présentiel et avec cette au satire là il veut également que nous puissions organiser des rencontres sportives avec les autres unités de la place. Une ambiance festive a clôturé la cérémonie. À présent les informations au niveau international des images commentées par Eric Kabamba. Les présidents ukrainiens Vladimir Zelensky a dévoilé ce mercredi 16 octobre son plan de victoire à l'occasion d'un discours très attendu dans lequel il a exclu toute concession territoriale à la Russie et a appelé l'Occident à renforcer son aide. Après des mois de préparation en secret et une tournée européenne expresse, le président ukrainien a présenté ses plans au Parlement. Un plan censé aboutir à une fin juste et rapide courant 2025 et rejette l'idée de céder des territoires à Moscou en échange de la paix. La Russie doit perdre la guerre contre l'Ukraine, a-t-il dit. Aux États-Unis d'Amérique, Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent dans une campagne électorale qui s'annonce serrée jusqu'à l'élection présidentielle américaine prévue le 5 novembre 2024. La course aux apparitions dans les émissions des podcasts représente l'une des tendances de cette fin de campagne électorale aux États-Unis d'Amérique. La preuve que ces formats a acquis un poids politique qu'il n'avait pas eu à décès il y a 4 ans. Donald Trump a continué sur sa lancée de 2020 mais en accentuant le rythme de sa tournée des podcasts. Sa rivale Kamala Harris a lancé sa saison des podcasts avec un passage dans l'émission « All the Smoke » animée par deux anciennes stars de la NBA et très populaire auprès des jeunes afro-américains. En Afrique, le Niger tournait définitivement le dos à la France. Le régime militaire au pouvoir au Niger vient de débaptiser plusieurs endroits historiques de la capitale Niamee portant jusqu'ici de nom évoquant la France ancienne puissance coloniale. L'avenue des Gaules et la place de la francophonie viennent d'être débaptisées. Le régime nigérien franchit ainsi une nouvelle étape dans la rupture avec la France entamée depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir le 26 juillet 2023. Un monument a même été totalement refait. Les portraits du commandant explorateur français parfait Louis Montel gravés depuis des décennies dans un monument en pierre. Il est remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara, l'ex-président du Burkina Faso voisin tué dans un coup d'État en 1987. Désormais, nous allons faire honneur à nos ancêtres à assurer l'une des figures de ces régimes nigériens. Place à la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazu. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Comme il fallait s'y attendre, le Rwanda dit encourager la RDC à dialoguer directement avec le 1-23, le compte-rendu de la 5e réunion de l'Ouanda. Un chiffon note la référence plus. Tout le monde a pensé à une avancée significative dans les négociations entre la RDC et le Rwanda après son 5e round sous la médiation angolaise croyant que cette fois-ci c'est la bonne. Pourtant, c'était sans compter avec la perfidie du régime de Kigali qui se rebiffe à travers la dernière sortie médiatique de son ministre des Affaires étrangères. Nulle part dans le compte-rendu ayant sanctionné les pourparlers de samedi 12 octobre à Rwanda il est évoqué le dialogue direct entre Kinshasa et le 1-23. Une fois de plus, Paul Kagame se moque du médiateur et surtout de la bonne foi de la RDC qui fait des concessions notables en acceptant de présenter un plan harmonisé pour la neutralisation des FDLF. Nord Kivu, plus de 1000 cas de VIH sida notifiés entre juin et septembre rapportent au forum des AS. La province du Nord Kivu a enregistré une hausse alarmante de cas de VIH sida avec 1200 personnes testées positives. Cette information a été communiquée par la sous-coordination locale du programme national de lutte contre le sida lors d'une conférence de presse tenue à Béni. Les régions de Béni, Boutembo et Loubero apparaissent comme les épicentres de cette crise de santé publique. Selon le PNLS, la situation demeure préoccupante en grande partie à cause des conditions socio-économiques de plus en plus difficiles. Le parc de Vironga en péril, plus de 50% de la faune disparue en raison des activités du 1-23, constate Info 27.CD. Le parc national de Vironga a perdu plus de la moitié de sa population en raison des actions du groupe Rebelle 1-23 dans la province du Nord-Kivu. C'est le directeur des parcs Jules Moui-Fillois qui l'a annoncé lundi 14 octobre sur responsable de l'ICCN à réélever que les groupes armés opèrent principalement dans les zones protégées y compris le parc de Vironga ce qui a conduit l'ICCN à perdre le contrôle de certaines parties de ce patrimoine mondial. Mambassa les corps de trois pygmées découverts à TP titre Media Congo point net trois corps sans vide de pygmées ont été découverts dans la journée de mercredi 16 octobre 2024 dans la forêt de Tépé en chifférie de Babila Baboumbi dans le territoire de Mambassa en province de Litori. C'est grâce qu'Akiné secrétaire de la Convention pour le respect des droits de l'homme qui a livré cette nouvelle. Il affirme que ces corps ont été découverts par des agriculteurs qui se rendaient à leurs activités champêtres dans la région. Ces victimes ont été exécutés par les rebelles ADEF lors de leur dernier passage dans la région. C'est la fin de ce journal de Jacques Gabou Abamougou Minasé Douga réalisé par Pechomou Bengayakassongo et Pascal Shinso. Jean Simatondo Nzenguele et Vassos à 13h. Sous-titrage Nzenguele Nzenguele Sous-titrage